Le patron de l'économie, c'est Christian Mélantho, et l'avant-projet de loi sur la réforme du code du travail prévoit Christian un barème des indemnités de licenciement. Dites-nous pourquoi le gouvernement installe un cadre aussi strict aujourd'hui ? Et bien tout simplement pour répondre à une vieille attente des entreprises qui est d'avoir une lisibilité financière et une sécurité juridique sur la facture finale d'un licenciement. Le cadre sur lequel travaille Madame El Khomri est très précis sur deux points. Premièrement, le seul critère pris en compte sera celui de l'ancienneté du salarié. Second point, il y aura un barème. Exemple, 3 mois pour moins de 2 ans de présence, 15 mois au-delà de 20 ans. Ces tarifs peuvent changer mais d'ores et déjà on peut faire deux constats. En l'état, ces indemnités sont très inférieures à celles que proposait M. Macron, dont le plafond allait jusqu'à 27 mois. Ensuite, le juge est mis à l'écart. Il n'y aura plus d'autorité extérieure aux deux parties qui disposeraient d'un pouvoir d'interprétation. Alors pourquoi pensez-vous que cette réforme qui semble simple comme ça peut au final être plus compliquée ? Si le dispositif, vous avez raison, est assez clair, l'environnement et sa périphérie semblent plus compliqués. Parce que ce barème, il ne s'appliquera pas quand il y aura soupçon de harcèlement ou de discrimination de la part de la hiérarchie ou de l'entreprise. Ce volet reste du domaine du juge. Autant dire que les requalifications et les procès vont fleurir. Par ailleurs, les dédommagements moyens actuels sont très supérieurs au barème de Mme El Khomri. Ils sont par exemple pour la tranche de 2 à 5 ans d'ancienneté de 8 mois. Mme El Khomri en prévoit que 5. Alors c'est normal, la situation aujourd'hui est très différente pour un jeune diplômé, un père de famille ou une femme isolée avec enfant à charge. Et bien tout cela, on n'en tiendra plus compte. Et puis, dernier effet pervers, les entreprises peuvent perdre un outil très utilisé dans la gestion de leurs effectifs. C'est le départ avec indemnité transactionnelle. Si la grille tarifaire pèse à la baisse sur les montants de ces indemnités transactionnelles, et bien elle perdra aussi de son attrait pour les salariés. Question de Cyprien. Et est-ce que ça va débloquer les embauches ? C'est quand même ça l'important ? Vous avez raison. Alors ça va certainement apaiser les chefs d'entreprise. Mais pour relancer les recrutements, faut-il encore le répéter, il n'y a qu'une seule clé, c'est celle du carnet de commande. Plus de sécurité ou de lisibilité, c'est bien, mais pas autant que de la confiance dans les perspectives d'activité. Alors en soi, ce n'est pas une mesure de relance pour l'emploi, ce n'est qu'un des ingrédients. Christian Menanto, les faits du jour. Air France prépare un plan de départ volontaire, puisqu'on parle d'emploi, de 1607 postes. Et la note du jeudi ? 13 sur 20 à Patrick Roper, c'est le président de la branche gare de la SNCF. Alors sachez que d'ici trois ans, dans toutes nos grandes gares, il y aura des brasseries tenues par des chefs étoilés. Fréchon, Marx, Ducasse et compagnie. Ça va nous permettre de mieux digérer, je crois, le prix des billets. Merci.